donc voilà il ya des gens qui ont dit qu'ils ont suivi donc les mamans c'est à dire quelqu'un qui n'a pas eu l'idée ou la réticence de se dire que ça c'est des vieilles personnes ça c'est des vieilles personnes surtout ça c'est des femmes la femme ne compte que sur l'homme les femmes c'est nos mamans c'est nos grands-mères c'est nos tantes c'est nos nièces c'est nos femmes nos épouses mais elle ne compte que sur nous les hommes les femmes ne compte que sur nous les hommes nous qu'est ce qu'on doit faire pour les femmes seulement les rassurer les rassurer il a trompé les femmes et il s'est vengé des femmes ça c'est le rpg maintenant je retourne en arrière pour quitter est convaincu qu'il va être premier ministre docteur osman kaba en 2010 est convaincu qu'il va être dans le gouvernement qu'est ce qui se passe ça c'était la première étape pour ralentir les militants de sidia qui se sont ralliés à l'ufdg la première étape ma maman est une sous sous l'action a fonctionné mais ça n'arrêtait pas l'ufdg l'ufdg continue et continuer à toute pompe ah ouais dernier jour de campagne l'invention la pire que la guinée n'a jamais connu l'histoire d'empoisonnement d'eau l'histoire d'empoisonnement d'eau c'est cette histoire qui a fait que l'ufdg a perdu le pouvoir l'histoire d'empoisonnement d'eau je vous je vais vous dire une chose ici aujourd'hui wallah billahi tallahi les gens de kaloum de boulbine à tomo étaient tous prêts à voter pour l'ufdg tous prêts à voter ils étaient au courant le rpg était au courant tout le monde était au courant parce que tout le monde voulait suivre sidia tout le monde voulait suivre celle où quand celle où devient président s'il ya forcément c'est un premier ministre même pas midi 14 heures l'histoire que la guinée n'a jamais connu l'empoisonnement d'eau inventé par le rpg juste pour arriver à ses fins donc kwiaté a appelé ses militants à voter pour le rpg docteur ou sman kaba a voté à appeler ses militants à voter pour le rpg kpc qui a financé le rpg était tellement tellement populaire dans kaloum tellement populaire soswebana il avait tellement le nom tellement populaire dans kaloum il a financé le rpg les gens étaient derrière lui la jeunesse suivait kpc parce que autant de jadis et konaté il a eu beaucoup de contrats et contrats des garnisons là vous vous rappelez non donc quand alpha est devenu président qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas habité à kaloum parce que il sait il savait il était au courant que kaloum n'a pas voté pour lui il était au courant que kaloum ne le soutenait pas il n'a pas habité à kaloum il n'habitait pas à kaloum quand il est devenu président il a fermé tous les robinets kouyaté était assis dans son salon pour attendre qu'on le nomme premier ministre il n'a pas nommé kouyaté premier ministre il ne l'a pas nommé premier ministre beaucoup s'attendaient à ce qu'on leur nom il n'a pas fait et tous les contrats qui étaient imaginés kpc a financé alpha condé en 2010 un titi camara il a financé elle va conner en 2010 tous les contrats que kpc avait alpha condé a fermé tous à abimbala tout il avait mis fin arrêt à tous tous à tous à la oui vive l'ufdg longue vie à notre président longue vie santé prospérité à lui longue vie à notre prémédame raya alimatu dalen diallo les gens là ont souffert les gens là ont encaissé les gens là ont pardonné que tout ce qu'ils ont encaissé pour la guinée là quelle est la récompense pour ce qu'ils veulent faire pour le peuple de guinée amin ayarabi ce n'est pas de la démagogie c'est de la réalité avec tout ça là les mangouilles les manigances ils l'ont proclamé président il est devenu président et la cellule est sorti à la télévision nationale avec toutes les pressions il a reconnu sa défaite en tant que bon guinéen en tant que bon musulman il a reconnu sa défaite pourquoi pour que la guinée puisse avoir la paix pour que la guinée puisse avoir ce rêve que les guinéens rêvaient depuis des millénaires presque tout le monde s'est dit on va le laisser on va le regarder cinq ans c'est pas beaucoup aujourd'hui c'est vous qui sortez sur les réseaux sociaux c'est vous tous les communicants du rpg moi seul je n'appelle même pas les autres mes frères communicants de l'ufdg moi seul tous ou tous là c'est ce n'est pas un jour ce n'est pas inventé des mensonges vous ce n'est pas sorti rentré comme si je vais vous manger mobile mal amoura sonner au mot d'eau parce que c'est dans donc vous sortez aujourd'hui sur les réseaux en disant que c'est lourd c'est quelqu'un de violent c'est lui qui veut la guerre c'est lui qui veut se faire ceci c'est lui qui veut faire cela si c'est le voulait la guerre en guinée il n'est jamais reconnaître sa défaite en 2010 jusqu'à aujourd'hui la guinée serait dans le bain de sang si celle où voulait la guerre en guinée depuis ce jour il allait dire que je ne reconnais pas ma défaite je suis le président mais c'est quelqu'un d'humble quelqu'un d'honnête un vrai démocrate qui n'a jamais désespéré c'est pourquoi on l'a rejoint sinon on n'était pas pour lui et toute la guinée aujourd'hui est derrière lui tout le monde aujourd'hui c'est que c'est lui qui peut c'est pourquoi le slogan ou n'a famato a été créé et ça va se faire bientôt le déclin est en train de tourner en seconde quand 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 et ça va se faire en chronomètre c'est lui a reconnu sa défaite alfa est déclaré président il est parti le jour de son investitude faire des parjus des parjus vous êtes là aujourd'hui vous dites que c'est des hommes de loi on dit qu'il ya des procureurs les gens qui ont étudié le droit je suis en train de faire des montages spéciales le jour que je vais mettre la vidéo là la vidéo en une journée aura un million de vues parce que jusqu'à présent je travaille dessus depuis un mois je n'ai pas fini il part au palais pendant son investiture avec un tasse et roba pour faire des parjures je le jure que je ne modifierai pas la constitution guinéenne et que je ne commettrai pas un parjure à la fin de mon mandat je quitterai le pouvoir je donnerai au guiné vous allez sortir pour nous dire quoi d'autre rpg ou non maman ce fallait la guiné pendant que vous n'êtes pas des gens qui respectent leur parole qu'est ce que vous allez nous dire dans les pays normaux il n'y a pas de parjure dans les pays normaux les lois sont respectées typiquement et vous qu'est ce que vous avez respecté en guinée qu'est ce que vous avez dit vous avez fait rpg en continue maintenant il fait des parjures au palais tous les guinéens tellement qu'il était content pour il était même pressé que le président de la cour suprême puisse prononcer lire la constitution rapidement pour ne pas qu'il pique crise là bas parce qu'il avait peur tellement quand on l'a mis comment disais-je la décoration avec ses rires d'arrogant il s'est dit c'est fini qu'elle était assis devant sa télé il n'est jamais devenu premier ministre il a fermé tous les contrats de kpc il a nommé titi kamara pendant quelques temps il a enlevé docteur roussman kaba il a nommé pendant quelques temps il a enlevé maintenant au début de la vidéo qui étaient les hommes forts du pays c'est kouba konaté claude pivi moussa keburu kamara et le général maturin bangoura merci à mon frère 10 vision le but c'était quoi de les faire disparaître un an mais claude pivi il pouvait pas le fait disparaître comme ça non je vais laisser claude pivi en dernière position comme ça je vais bien laver pogomo je laisse claude pivi en dernière position je viens sur ses robots dans ses robots il prend tout son argent tout ce qu'il veut prendre feu jean marie doré tout tout le monde a pris son parti en espérant quoi la promesse d'alpha kondé je vais m'occuper de toi tout ce que tu veux je vais faire tu vas rentrer dans le pays tout ce que tu veux oui c'est le rpg qui a fait ça dans ses robots est parti on l'avait nommé a dit sa béba il est parti là-bas travailler maintenant le colonel keburu qui était un homme fort du gndd un bras droit de dadis un homme digne oui qu'est ce qu'il fallait il l'a maintenu mais comment mais keburu est plus malin que lui keburu c'est quelqu'un d'instruit de quelqu'un d'intelligent keburu il a suivi son rythme keburu a suivi son rythme le rythme d'alpha parce que si tu veux marcher avec lui il faut suivre son rythme il faut suivre son rythme dès qu'il voit que toi tu n'es pas sur son rythme toi c'est à l'abattoir qui t'envoie maintenant maturé était ou en guinée il est là bas le général maturin il avait une côte une grosse côte quand le général maturin construisait son hôtel restaurant le truc de belle vue tout ça là c'était tellement joli quand tu montes en bas lieu tu ne vois que cette belle oeuvre réalisée par qui par un général maturin bangura quand on demande et c'est qui qui construit ici on dit c'est maturin qui construit ici maturin a bien fait ici maturin là il est bon maturin était devenu ministre de quoi de l'habitat il avait rendu beaucoup de services aux guinéens il a fait beaucoup de choses quand on parlait des ministres des meilleurs ministres en guiné on parlait toujours de maturin maturin était sur la le nom de tous les ministres première liste on n'entendait même pas parler de saïd vovonna aux habitats ou je ne sais pas où encore au transport ou je sais pas quoi maturin alpha a endormi c'est à dire il a cherché à éteindre le feu maturin bangura il a cherché à éteindre le feu maturin bangura jusqu'à ce que l'hôtel que le général maturin construisait il a arrêté il avait arrêté les travaux à un moment donné je ne m'en pas parce que quand un dirigeant gaoua devient votre président bou les membres du gouvernement ba ses proches pas personne n'est à l'abri personne n'est à l'abri vous êtes tous au bing singan guiné c'est le système de secouture et qu'il a quand il dit aux guinéens qu'il a pris la guinéen la guiné là où secouture et l'a laissé c'est vrai il a pris la guiné dans l'idéologie l'idéologie de secouture et là où secouture et a laissé c'est là bas qu'il a pris il a continué sur cette idéologie là autant de secouture et si tu construisait une belle maison baf c'est au pont autant de secouture et si tu avais une notoriété baf c'est au pont donc Mathurin il a cherché à éteindre il a été finalement il a enlevé maintenant qui entend parler de général Mathurin aujourd'hui les codes qu'il avait qui l'entend parler les hommes qui qu'on dit aujourd'hui sur les plans le nom de toute la guiné là on parle de Kasori Kiridi Bangura monsieur Giani Damaro c'est tout ce qu'on raconte pour leur succession mais nous la succession du peuple de Guinée c'est nous d'aller diallo récupérer notre victoire qui entend parler de Mathurin aujourd'hui hein il l'a éteint en le nommant gouverneur mais je vous dis le monsieur aussi lui il est malin lui aussi il s'est mis dans son rythme en appliquant le dicton sous sous donc Claude Pivy il l'avait nommé ministre de la sécurité présidentielle claude pivy forestier atibou était parti tibou était parti avec konaty claude pivy il l'avait nommé ministre ministre de la sécurité présidentielle parce que claude pivy avait des enfants derrière lui claude pivy tout le monde l'écoutait quand on a tiré sur dadis c'est claude pivy qui a envoyé tout quand alfa yaïa à kaloum tout quand alfa yaïa venu à kaloum quand ils sont arrivés à bolviné le jour qu'ils ont tiré sur dadis tu vas dire que la guinée est en guerre ce jour-là ils ont appelé les déchets couper le courant ils sont rentrés même dans les mosquées pour chercher tomba avec des torches même dans notre mosquée ils sont rentrés dedans même si c'était un animal qui passait ils avaient des doutes que tomba s'est transformé en animal donc claude pivy ministre de la sécurité présidentielle qui était suivi par qui la forêt la forêt pogomou un malhonnête forestier qui est toujours assis assis sur les réseaux sociaux assis dans les lives des gens des ufdj dès que tu mets vidéo il vient il commente il est assis en veste comme ça un vilain pied pied en x comme ça je vais balancer sa vidéo sa photo il est c'est lui qui met tête de mort là c'est lui qui met tête de mort là mettez du coeur c'est lui qui met tête de mort par la complicité de ses malhonnêtes forestiers avec des rumeurs que claude pivy voulait faire quoi 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 que l'âge comme je vous ai dit avant hier dès qu'on voit que tu es écouté dans un cas on te mute dès qu'on voit que les gens t'aiment les gens te respectent on te mute parce que ils sont pas venus honnêtement au pouvoir qui entend parler de claude pivy aujourd'hui qui entend parler de claude pivy qui la forêt le rpg vous trompe le rpg vous a menti la haute guinée avec toutes les promesses que le rpg a fait pour les sages de la haute guinée qu'est ce que le rpg a fait pour la haute guinée qu'est ce que rpg a fait pour cancan qu'est-ce que rpg a fait pour sigiri qu'est-ce que rpg a fait pour farada rien du tout ce n'est pas en nommant quelques enfants de cancan qui vont s'enrichir pour dire que le rpg a fait quelque chose pour vous ce n'est pas ça ce n'est pas en prenant des petits de la forêt en approchant et avec le pouvoir comme les bongomoula je ne sais même pas prononcer ton nom maniamak baba comme le pogomoula avec la forêt pour dire que le rpg a fait quelque chose pour la forêt qu'est ce que le rpg a fait pour vous la forêt pendant dix ans qu'est ce que le rpg a fait pour le rpg a été complètement vos fils de la forêt qui était visible vos fils de la forêt sur qui toute la forêt pouvait avoir de l'espoir tel que moussa danis kamara tel que claude pivy qui entend parler de claude pivy aujourd'hui c'est vous qui sont encore les plus plus pitoyable dans tout ça la forêt réveillez vous réveillez vous arrêtez de tomber dans les pièges pour dire qu'il faut pas donner la guinée au peuple réveillez vous réveillez vous pendant dix ans qu'est ce que le rpg a fait pour la forêt qu'est ce que le rpg a fait pour la forêt ce n'est pas en approchant quelques enfants de la forêt qui vont bouffer avec vous pendant dix ans qu'est ce que le rpg a fait pour la haute guinée la haute guinée qui est qu'on dit la fierce du parti au pouvoir qu'est ce que le rpg a fait pour la haute guinée quand quand aujourd'hui n'a pas de courant se dirige aujourd'hui n'a pas de courant farana aujourd'hui n'a pas de route c'est dans ça que nous allons continuer pour dire qu'il est de notre retenue c'est dans ça que vous allez nous laisser continuer rpg qu'est ce que vous avez à dire à ça qu'est ce que vous allez vous avez à dire à ça qu'est ce que vous vous avez à répondre à ça le footer tanya on ne peut même pas dire parce que là bas c'est 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 comme on dit quand tu parles la balle on va te couper la tête le footer il n'en a rien à foutre du footer le footer le rpg n'en a rien à cirer du footer donc si tu ne calcules pas où tu n'en a rien à foutre d'une région tu ne vas même pas les calculer qu'est ce que le rpg a fait marie man man ke kan qu'est ce que le rpg a fait pour la haute guinée rien du tout rien c'est quelques membres eux et leurs enfants qui font la belle vie vous autres vous êtes dans la souffrance forêt qu'est ce que le rpg a fait pour vous pogomou avant de parler parler qu'est ce que le rpg a fait pour ta région en forêt qu'est ce que le rpg a fait c'est la saison pluvieuse là on va voir les routes tu ne peux même pas aller voir tes parents pendant trois mois c'est la saison pluvieuse qui est là donc réveillez vous peuple de guinée le rpg ne va jamais changer la guinée le rpg ne dira jamais le guiné moins guiné il ne calcule pas là bas la basse côte là où je suis né baba moumba b lpg promesse de rendre ton groupe est dix ans oui et moussa la barbe et la serona tu es devenu aujourd'hui vous êtes devenu aujourd'hui le premier ennemi d'alpha condé et la serona vous êtes devenu aujourd'hui le premier ennemi d'alpha condé et la serona basse côte nous qui avons dit à bambam fari qu'est ce que notre fils qu'on a mis sur notre dos qu'est ce qu'il a fait pour nous qu'est ce qu'il a fait c'est pas en nommant les enfants petits enfants les quelques enfants de la basse côte qui vont s'enrichir tel que les qu'il dit bangoura tels que les casseaux de foufona tels que les malics en compte tels que les baïdi haribo ce n'est pas en nommant que on peut espérer que oui le rpg a fait quelque chose pour la basse côte non et moussa sera barombé on n'a qu'à l'affiré rombé donc rappelez-vous quand alpha est devenu président amoulo jetta qui basse côte fou ring et basse côte bonnet le coeur de la basse côte c'est à calum en ville c'est pas pour nous rien on dit les sous sous sont comme s'ils sont comme ça quand les sous sous sont pour quelque chose ça va aboutir ce n'est pas pour rien c'est parce que c'est eux qui sont venus de la base s'installer en premier lieu et les barils de là bas tous les mamans de la guinée hop c'est à dire adhèrent à l'idéologie sous sous dès qu'ils chantent dès qu'elle chante et n'a rafala calum yo et woyo calum yo calum mama et woyo calum yo si un sous sous te chante ça en bille faut dire que c'est fini pour toi oui quand alpha est venu au pouvoir alpha tofa pouvoir il détestait calum il sait même il n'est même pas il sait pas il n'est pas parti habiter là bas je vous dis un ça en 2011 moi j'étais venu de l'europe j'étais venu de l'europe avec un peu d'argent les enfants de calum me respecte parce que j'ai grandi avec cette jeunesse là cette bas peuple là alpha n'habitait pas à calum quand alpha voulait descendre à calum c'est quand il y a eu ce coup là non il voulait descendre à calum sa descente à calum c'est après le coup qui a été fait chez lui à kippé mais quand il est descendu à ce koutouria les gens ne calculait pas personne n'était pour lui qu'est ce qu'il fallait il fallait appeler les jeunes influents de calum pour faire sortir la jeunesse pour dire qu'il ya votre président qui est là personne ne le calculait c'est là bas que nous avons été consultés moi moi personnellement j'ai pris j'ai investi mon argent pour le rpg en assainissant des coins et recoins de calum en donnant de l'argent à la jeunesse je vous ai dit ça ici pendant les élections j'ai fait ça avec mon ami frère françois conner le fils de macavieux qui est aujourd'hui en france leur papa aujourd'hui est encore délaissé par alfa condé alors que c'est macavieux là qu'il a implanté à calum l'ex ministre de la pêche il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour alfa donc avec tous ces histoires là les baïdi haribo qui était en france qui ne voulait pas rentrer comme les enfants de calum les gens ne voulaient pas de lui tout 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 là ils ont dit maintenant il faut essayer de faire venir baïdi il a tout fait tout fait tout fait tout fait pour faire venir baïdi c'est comme ça que baïdi est venu donc ça ça fait combien d'années 10 ans aujourd'hui on n'a rien vu de concret 10 ans aujourd'hui aucune évolution pour la guinée de la forêt en venant du de la haute guinée en passant par la moine guinée jusqu'en basse côte tout ce que j'ai dit là non diaraka ou léna tout ce que j'ai dit là c'est la vérité ou bien c'est du mensonge donc la guiné qui est au milieu d'aujourd'hui tout ne comptait pas sur le rpg on a remis à rpg fairy dix ans de promesses non tenue dix ans de rêve vendu dix ans de mensonges distribué on nous dit chaque deux ans qu'on va dépasser la côte d'ivoire chaque deux ans on va dépasser le nigéria chaque deux ans qu'on aura mille mille usines en guinée chaque deux ans on aura dix mille logements maintenant 2020 là on nous dit que un guinéen une maison un guinéen une maison nous avons attendu entendu pour les étudiants ici un tablette nous avons entendu ici bonbons chocolat lollipop pour les enfants même les envies n'ont pas épargné et nos enfants qui comptent sur nous leur papa qui compte sur nous des enfants ton enfant que tu viens oh mon chéri ça va ma chérie comment tu vas mettez les coeurs des enfants on va créer ça c'était en 2017 usine de bonbons lollipop sucette donc sur ce je dis à tous les guinéens qui aime la guinée qui veut que la guinée puissent se développer c'est maintenant de se réveiller arrêter de dormir ne pense pas que parce que ton tonton est là bas en train de te donner quelques miettes pogomu tu n'es qu'un vendu fils de la forêt ni photo samane je vais fixer ta photo tu n'es qu'un vendu un forestier on a toujours connu les forestiers que c'est des honnêtes hommes qui soutiennent la vérité mais toi tu n'es qu'un vendu de la forêt claude pivy il est où aujourd'hui maturin il est où aujourd'hui moussa keboro il est où aujourd'hui c'est qu'on va qu'on était il est où aujourd'hui à la sanakoyati il est où aujourd'hui docteur roussoumane kabai il est où aujourd'hui titi kamara il est où aujourd'hui tous ces gens là ont contribué ont donné leur petit grain pour ce parti rpg donc si le rpg n'a pas été reconnaissant envers ces gens là comment ils vont être reconnaissant envers leurs propres membres du parti à plus forte raison envers le peuple de guinée donc nanana sur ce la suite au prochain numéro volume 4 arrive envers le peuple de guinée donc